Catherine Potier Et on va revenir justement sur cette situation en Tunisie. Mezri Haddad, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ambassadeur de la Tunisie auprès de l'UNESCO. Le président Ben Ali a donc donné un certain nombre de signes aujourd'hui. Il a pris un certain nombre de décisions. On va y revenir longuement avec vous dans un instant. Mais j'aimerais d'abord qu'on aille sur le terrain à Tunis très précisément où se trouve l'envoyé spécial de France Info, Claire Lalanne. Claire, quelle est la situation à l'heure où nous parlons dans la capitale tunisienne ? Est-ce que la tension est toujours aussi forte ? Ou est-ce que les propos du président Ben Ali ont un peu calmé les esprits ? Écoutez Catherine, je me trouve tout près de l'endroit où les affrontements ont eu lieu cet après-midi, au cœur de Tunis, entre la Médina et l'avenue Bourguiba. Il ne reste quasiment aucun signe, aucune trace de ces violences, sinon des cars de police qui ont pris position. Ce que je peux vous dire, c'est que l'ambiance est effectivement très particulière. Nous sommes dans un quartier d'ordinaire vivant, bruyant. Or, ce soir, toutes les boutiques ont baissé leur rideau de fer, aucune lumière, aucun signe de vie. Et c'est presque en courant que les Tunisiens regagnent leur domicile sous une pluie fine. La nuit ici est déjà tombée. Problème de liaison, manifestement, avec la capitale tunisienne, avec Claire Lalanne qui se trouve sur place. Mezri Haddad, on vient de l'entendre, Tunis est dans le noir ce soir, couvre-feu dans la capitale tunisienne, couvre-feu également dans le sud de la Tunisie à Tozer, notamment, plus aucune personne dans les rues, plus aucune boutique ouverte. Êtes-vous inquiet pour votre pays ce soir ? Oui, je ne peux pas dire que je ne suis pas inquiet. Tunis est dans le noir parce qu'il fait nuit en ce moment, n'est-ce pas ? Il ne faut pas non plus jouer aux cassandres et il ne faut pas non plus croire, n'est-ce pas, aux objectifs que certains subversifs ont voulu atteindre. La Tunisie, la situation est parfaitement maîtrisée. Non, la situation est exactement celle de vos banlieues en octobre 2005. Je vous rappelle qu'on a décrété l'état d'urgence à l'époque et aussi, suivez bien mon regard, au bout de quelques jours, une consigne claire a été donnée à toutes les télévisions pour qu'elles cessent de défisser des images. Pourquoi ? Parce que ceux qu'on appelle les jeunes et les casseurs, il y avait une émulation entre eux, n'est-ce pas, le 92 et le 91 et le 93, chacun voulant casser et frapper et brûler au maximum pour se voir à la télévision le soir. Moi, je vous demande aujourd'hui à vos médias, et je lance cet appel, de prendre la mesure de la gravité de la situation, de ne pas souffler sur les braises. Monsieur l'ambassadeur, vous, l'ancien journaliste, vous critiquez les médias. Ce que disent les médias est faux. Je dis que les médias ne font pas correctement leur travail. C'est quoi faire correctement son travail, monsieur l'ambassadeur ? Faire correctement son travail, c'est montrer aussi les véritables enjeux de ce qui se passe en Tunisie. C'est dire, comme la presse suisse, il y a quelques jours, unanimement, la presse écrite suisse, la tribune de Genève, 24 heures, etc., en parler d'un message qui est parti de Genève, à l'adresse des jeunes Tunisiens, émanant du chef d'antenne du parti intégriste, dont le chef est à Londres, n'est-ce pas ? Donc là, c'était un message d'Al Jazeera ? Appelant les jeunes Tunisiens, reproduits, oui, bien sûr, sur Al Jazeera, appelant les jeunes Tunisiens à se munir de ceintures explosives pour tuer les traîtres. Ça, c'est un message qui a irrigué les blogs et les Facebook des jeunes Tunisiens. Ça, il faut le dire, puisque vos confrères l'ont dit, n'est-ce pas ? On vous donne l'occasion de le dire. Sur le terrain, néanmoins, et le président Ben Ali a donné un certain nombre de signes, je le disais, il a proposé la création de centaines de milliers d'emplois dans les mois à venir. Ça veut bien dire qu'il est conscient que son pays va mal, qu'il y a un problème social qui concerne les jeunes, notamment, et le chômage. Il en était conscient bien avant, bien avant, son souci a toujours été la priorité pour ces zones, justement, qui n'ont pas eu le développement économique et social du Sahel, des zones qui sont d'ailleurs depuis 1956, depuis même, je vous dirais, depuis même les Phéniciens. Mais qu'importe, on ne va pas rentrer dans ce débat. C'est une zone qui a été en effet défavorisée. Donc il faut faire quoi ? Il faut faire quoi pour sortir de la crise ? Au départ, les manifestations, la première semaine, étaient parfaitement légitimes, parfaitement morales, exprimant une fracture sociale, comme vous dites chez vous. Au bout d'une semaine, c'est devenu autre chose. C'est devenu émeute, insurrectionnelle. Pourquoi ? Parce que les intégristes et leur paravent médiatique, qui sont les bolcheviques, dont celui qui vient d'être arrêté, n'est-ce pas ? Le leader, le leader, Amma Amami, oui, ce néo-bolchevique, n'est-ce pas ? Qui est l'agent de communication. Ce sont vos propos. Oui, ce sont mes propos. Qui est l'agent de communication de M. Ghanouchi. Mesri Haddad, aujourd'hui, l'Union Européenne s'est exprimée sur cette situation en Tunisie. Et je cite l'Union Européenne. Elle estime qu'il est inacceptable et que la réaction des autorités tunisiennes était disproportionnelle. Elle parle bien évidemment des arrestations des différents manifestants. Vous êtes ambassadeur, vous représentez le président Ben Ali. Vous répondez quoi ce soir à l'Europe ? Écoutez, je n'ai pas à répondre à l'Europe. Vous êtes diplomate. Il y a un gouvernement que je représente ici avec mon collègue du bilatéral. C'est au gouvernement, au ministre des Affaires étrangères, de répondre à ce communiqué. Moi, ce que je peux vous dire ce soir, c'est vous, médias, arrêtez de jouer avec le feu. Arrêtez de jouer avec le feu. On a bien compris, mais la situation sur le terrain qu'expriment les différents envoyés spéciaux des différents médias français, occidentaux, étrangers, ne font que refléter la situation. Il y a des témoignages. Le pays est au bord du chaos. Oui, je répète, comme vos banlieues en octobre. Ce n'est pas forcément la faute de la presse. Comme vos banlieues en octobre 2005. Je réitère mon propos. C'est une crise que nous traversons. Nous maîtrisons la situation. Et la Tunisie, ne vous inquiétez pas, s'en remettra. Monsieur l'ambassadeur, vous avez fait partie pendant de longues années de notre profession. Vous étiez journaliste, réputé indépendant. Vous êtes un intellectuel, vous êtes un philosophe. Vous avez même eu à une époque, vous êtes battu pour la liberté de parole. Est-ce qu'aujourd'hui, la liberté de parole existe en Tunisie ? Il y a absolument beaucoup de réformes à faire. Vous savez, on apprend de ses erreurs, n'est-ce pas ? On apprend de ses erreurs. Bien sûr qu'il y a beaucoup à faire. Le président de la République a donné des signes forts, pas seulement aujourd'hui d'ailleurs, mais dès le commencement de ces agitations sociales, au départ, qui sont des émeutes maintenant, n'est-ce pas ? Il a pris des mesures, y compris et principalement, au départ d'ailleurs, par rapport à la communication et à l'information, évidemment. Mais vous avez vous-même critiqué très sévèrement, très ouvertement, l'autorité du régime, le régime très autoritaire du président Ben Ali. Vous avez même demandé l'exil politique en France, asile politique qui vous a été accepté d'ailleurs. Alors, pourquoi aujourd'hui défendre à ce point les idées du président Ben Ali ? Aujourd'hui, c'est depuis 1999, j'ai quitté, en effet, j'ai rompu l'exil en 2000, avec le décès, au moment même du décès du président Bourguiba. J'ai rompu l'exil parce que j'ai refusé, et je sais de quoi je parle, l'alliance stratégique entre l'extrême gauche tunisienne et l'extrême droite réactionnaire intégriste. Cette alliance a été établie dès 1998. J'ai quitté l'opposition, je n'ai jamais fait partie d'un parti politique, n'est-ce pas ? J'étais un libre penseur, je le reste, et là, je vous parle aujourd'hui des effets, n'est-ce pas, de cette subversion islamo-bolchévique. Les bolchéviques, vous-même, vous avez travaillé lorsque vous étiez en France, vous avez travaillé pour la presse française, notamment pour Libération, qui n'est pas réputée pour être un journal de droite. Non, je n'ai pas travaillé pour Libération. Vous avez collaboré ? Oui, 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 oui. Libération a été d'ailleurs... Ce n'est pas un journal de droite ? Oui, Libération a accueilli et publié mes opinions. Oui, tout à fait. Je ne vois pas à quoi sert cette question. Ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, votre patriotisme est plus fort que votre liberté de pensée ? Mon patriotisme... Ah oui, oui, vous pourriez dire ça. Je vous dirais même que mon patriotisme est plus fort que ma liberté tout court. Vous voyez ce que je veux dire ? Mon patriotisme est plus fort que les tentations totalitaires, théocratiques des islamistes. Merci beaucoup, Mèze Réadane, ambassadeur de la Tunisie auprès de l'UNESCO et invité de France Info. Merci à vous d'être venu dans nos studios. Merci à vous de m'avoir invité. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501